Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live où on va jouer à Slim Twickel Graze Against Despot. Slim 3K Rise Against Despot donc c'est un jeu qui a été développé par les créateurs de Despot Game qui avait été présenté par Damned il y a quelques temps sur la chaîne et qui consistait à essayer de sortir un groupe d'humains d'une prison où ils étaient surveillés par un despot. Il fallait gérer l'équipement de nos humains, leur survie, la bouffe quand on se baladait dans les différents niveaux etc. Un peu en mode roguelike, d'ailleurs complètement en mode roguelite. Et là ils se sont tapé un petit trip donc c'est soutenu par TinyBuild et donc développé par Confagame et je vous remercie pour leur clé qui me permet de vous le montrer. Donc c'est un petit jeu à 5 euros comme vous pouvez le voir sur l'écran qui est en early access pour le moment et qui est de type Bullet Hell donc un vampire survivor like qui est sorti pour Noël et qui est vraiment un gros délire. Donc ça se joue à la manette en solo, c'est totalement français avec une traduction très très qualitative et franchement sympathique au niveau de l'humour, l'humour etc. et bien traduit. Et salut ma nickname, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Donc il coûte que 5 euros, il y aura un petit lien dans la description si vous voulez acheter pour soutenir la chaîne mais un d'obligatoire, il n'y a pas de réduction ou quoi que ce soit, c'est notre partenaire. Et donc on va jouer cette fois la Slim qui s'est échappé des laboratoires du Despot et qui va tenter de se frayer un chemin à travers différents niveaux face aux hordes d'humains que le Despot décidera de nous envoyer dessus. Donc on est une Slim, on va muter, on va avoir tout un tas d'améliorations, de nouvelles armes qu'on va pouvoir prendre etc. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc déjà on est en mode Noël pour le moment sur cet écran là, sur l'écran principal. On va fonctionner avec un système de deck en fait. A chaque fois qu'on va trouver des boutiques qui vont apparaître sur la map, qu'on va pouvoir aller chercher, on va gagner un petit peu de sous et pouvoir acheter avec différentes cartes. Et en fait on va avoir un nombre de compétences qu'on peut avoir active en même temps limité. Et à chaque fois qu'on achète trois fois la compétence, les trois cartes fusionnent et deviennent la même mais en plus forte. Par exemple on achète trois cartes de niveau 1 de type pistolet, et bien le pistolet monte au niveau 2 et on gagne deux emplacements. Et après du coup il va falloir qu'on essaye de focus une stratégie pour pouvoir éviter de trop trop disperser nos forces, acheter n'importe quoi et se retrouver qu'avec des trucs de niveau 1 et finir par mourir parce qu'on ne fait pas assez de dégâts. Vous allez voir que les ennemis sont assez vénères. Donc on a tout à fait la possibilité de créer, de gérer notre deck avec les cartes qu'on a pour le moment et des cartes qu'on débloquera petit à petit au fur et à mesure des missions. Donc plus on va loin, plus on dure longtemps, plus on gagne d'XP et donc plus on avance et on progresse dans le côté roguelite du jeu pour développer des nouvelles cartes. On peut complètement customiser notre deck et en disant voilà ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Donc on a du coup plus de chances de piocher celle-ci bien sûr. Pour l'instant on va partir avec tout pour vous montrer un petit peu la diversité. Il y a tout un tas de compétences différentes, de type tir, de type ciblage, de type aléatoire, de type invocation, de type ténèbres, etc. Un peu comme dans Despot Games d'ailleurs où il y avait tout un tas d'armes différentes, de défense, de scientifique, de magie, etc. Et si vous aviez plusieurs compétences de même type mais différentes, ça vous donnait des bonus. Là il va falloir essayer de trouver exactement les mêmes cartes et éventuellement de se spécialiser dans l'aléatoire ou dans la zone, etc. On va regarder ça en détail. On a également un système dans le jeu où on va pouvoir récupérer de l'ADN dans les niveaux. Régulièrement ça va apparaître sur la map et si on arrive à les ramasser, on va pouvoir améliorer de manière définitive notre slim. Donc là pour l'instant j'ai pu acheter avec ma partie test la traînée de slim toxique qui fait que notre slim laisse derrière lui une bave qui inflige des dégâts et ralentit les ennemis. Et ça va être je pense absolument nécessaire parce que le jeu est hyper costaud. De base, on commence avec notre deck par défaut et notre stat moyenne, notre slim de base. Après on peut en avoir d'autres. Donc on va dire, battez le niveau 2, battez le niveau 4, battez le niveau 9, battez le niveau 5 avec au moins 4 aptitudes de blabla, de type nourriture. Donc il y a déjà pas mal de choses à débloquer. On est en early access, il prévoit d'en rajouter encore plein mais il y a déjà de quoi s'occuper un peu. Et de la même manière, on peut avoir différents decks. Donc pour l'instant j'ai modifié le deck de base, j'ai rajouté les deux cartes que j'ai débloquées dedans, donc rien de fifou. On va commencer avec notre petit pistolet. Vous allez voir que c'est une arme de type ciblage, donc il va falloir cibler les ennemis. Et pour répondre à Chobity, oui le jeu ne coûte bien que 5 balles. Donc vraiment très très rentable je trouve. On peut choisir nos cartes parmi celles qu'on a déjà débloquées. Donc là on voit que j'ai terminé le centre de maintenance de niveau 1. Maintenant j'ai le droit au couloir de la mort de niveau 2. Donc l'objectif, comme dans la plupart des vampires survivors, like, va être de résister à des vagues d'ennemis. Mais la subtilité, c'est que contrairement aux... Par exemple, player survivor où il faut tenir 30 minutes, ou yet another zombie survivor où il faut tenir 20 minutes, on va avoir en fait au bout d'un certain temps un boss qui va apparaître et il faudra tuer le boss. Donc le boss va... Il y a différents types de boss. Ici on a battu le gardien, qui sont d'ailleurs des boss qu'on retrouvait dans Despot Games. Là on va devoir affronter le cerveau. Et en fait, dès qu'on a tué le boss, la partie est gagnée. Mais si on n'arrive pas à le tuer, qu'il est bloqué derrière des vagues d'ennemis, on ne fait pas assez de dégâts, etc... Bah on peut finir par se faire user. Et là, c'est le drame. On va se lancer dans le niveau. Donc, on se déplace avec les touches. Vous voyez qu'avec notre petit pistolet, il faut qu'on vise. On va avoir des armes qui éventuellement ne demanderont pas de viser, mais il faut qu'on vise. Et salut Nardinus ! Un slim qui fait piu piu ! J'espère que ça va bien et tout à fait au début il fait piu piu ! Alors, on a topé une carte C. C'est l'heure de faucher de l'humain. Acheter pour 3, on a 8. Ok, donc on peut acheter ça. Et je pense qu'on va prendre un truc qui fait des dégâts quand les ennemis s'approchent trop près. C'est carrément intéressant. Donc là déjà, vous voyez qu'on commence déjà à me taper. J'ai du bol. Ah, on a un deuxième pistolet. Donc le jeu va être à la fois assez lent et en même temps très rapide. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vise avec notre petit pistolet. On a aussi déjà des objets qui commencent à popper. Un petit fusil d'assaut, c'est parti. Alors là, vous voyez en bas, on a déjà quasiment rempli nos compétences actives. Ensuite, ce qu'on achètera ira dans les trucs qui ne font rien. Donc il faudrait qu'on essaye de focus un peu quand même. Si on trouve un troisième pistolet, ils vont fusionner. Donc on va améliorer la boutique. Ah, et là, il y a un deuxième pénétration. Il y a un deuxième flash. Du coup, on va les prendre. Donc là, ma deuxième pénétration va dans le truc passif, enfin le truc en réserve. Donc ça ne fait rien. Il ne sert à rien, mais si on en trouve un troisième, il compte pour améliorer celle qui est actuellement en train de servir. Donc on va le garder. Alors maintenant, on a un pistolet et un fusil d'assaut. Alors, il faut regarder partout. Ah, on a un autre pistolet. Parfait. On passe au niveau 2 du pistolet. On peut aussi passer au niveau 2 du flash. On n'a pas pris le lanceuil, mais on a un fusil d'assaut. Donc on va prendre un deuxième fusil d'assaut. Là-bas, il y a un marchand. Merci de décéder. Alors, on a de l'invocation, mais on n'est pas trop parti dessus. Pour le moment. Bah, je suis là. Alors, on peut trouver des objets qui améliorent notre vitesse, bien sûr. Pour le moment, effectivement, je suis là. Ça, on n'a pas pris. On a le pistolet qu'on va pouvoir prendre pour essayer de chercher. Alors là, le problème, c'est qu'il va falloir améliorer ce pistolet. Et ensuite, en trouver trois autres pour pouvoir avoir trois pistolets de niveau 2. Sinon, ça ne marche pas. Du coup, on va peut-être se réserver parce qu'il ne nous reste que deux places en passif. Alors, la pastèque est sympathique parce que ça rebondit et ça explose. Mais là, pour le moment, ce n'est pas trop le moment. On va améliorer notre truc. Ah, on peut avoir une boîte à fric. Alors, la boîte à fric, il faut la mettre en active. Et en fait, si on la garde en active et qu'on rencontre une autre boutique, on peut la vendre pour 4, sachant qu'on l'a acheté 3. Donc, c'est un peu plus rentable. Coup de l'ADN. Je prends... Allez, il faut qu'on débloche. Il faut qu'on dépoche le chemin. Merde, la boutique a disparu. Elle est là. Donc, on vend notre boîte à fric pour 4. On va en reprendre une du coup. Et ça, ça fait quoi ? Ça donne 50% de santé aux créatures invoquées. Ok, on n'en invoque pas. Donc, pour le moment, on va remettre notre boîte à fric là. Donc, vous voyez que dans une minute, notre ennemi arrivera. On va chercher un peu de soin. Alors, vous comprenez tout l'intérêt d'avoir un truc derrière nous. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, d'accord. J'ai cru que j'allais mourir parce que c'est l'effet que ça fait quand on meurt. Mais non, visiblement, ça nous permet de provoquer la petite explosion. Alors, on a trouvé un nouveau pistolet. Parfait. On a trouvé une nouvelle faux... Normalement, ça me fusionnerait. Ouais, si je la prends, parfait. Ça fonctionne. Donc, on a une faux level 2 maintenant. Et on peut vendre la boîte à fric qui est améliorée. Et racheter une boîte à fric. On va mettre à la place de notre petit pistolet. On va aller chercher un peu de soin. Les ennemis sont vénères. Ah, parfait. Ce pistolet-là va nous permettre de monter là, au niveau 2. Un lance-roquette. Alors, il faudrait qu'on se débarrasse de celui-là. Donc, il va falloir qu'on cherche une pénétration pour pouvoir fusionner notre pénétration. Il nous faut un fusil d'assaut ou des pistolets. On va devoir laisser de côté pour l'instant le flash. Il y a de l'ADN ici. Un magasin. On vend ça. Donc ça, on a dit non. On va réapprovisionner. Parfait. Un fusil d'assaut. Ça, c'est parfait. On passe au niveau 2 en fusil d'assaut. On passe au niveau 2 en pénétration. Et du coup, on va repartir sur de la pénétration. Je n'ai pas pris l'ADN. Tout à fait. Alors là, franchement, le truc qui fait qu'on laisse derrière nous un truc toxique est hyper hyper fort. Alors ça, ça nous permet d'accélérer. Ah, le cerveau est... Non, c'est un... C'est pas un cerveau qui est apparu. On va pouvoir prendre ça. Ça. C'est quoi ça ? Il faut mettre le cochon. Il faudrait le mettre actif. Donc on va le mettre là. Du coup, on a un gardien là qui est apparu. Pour nous foutre la merde. Euh... Je sais pas. J'imagine qu'on va pouvoir le cumuler pareil, le cochon, mais c'est cher à garder quand même. Ça veut dire qu'on a beaucoup de... Parce que pour qu'il se fonctionne, il faut qu'il soit dans les actifs. Ça, ces petites saloperies là, elles sont désagréables. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Alors, il faut vendre ça. Est-ce qu'on a... Non, on a... Il faut qu'on prenne soit un fusil d'assaut, soit une pénétration. On n'a pas de quoi prendre un pistolet. Non, on n'a pas de place. On va réapprovisionner un coup. C'est quoi ça ? Un fusil à pompe. C'est bon vieux, un fusil à pompe. On a 15, donc on va claquer un peu de points pour essayer de ravoir ce qu'on veut. Ça, c'est pas intéressant. On va prendre un cochon. Faute de mieux. Allez. Non, ça va pas. La machine à bonbons, on a vu qu'elle nous faisait exploser et tuer les ennemis autour. Tout à l'heure, j'ai cru que ça me tuait parce qu'en fait, quand on meurt, on détruit les ennemis autour de nous comme ça. Le boss est apparu. Là, il y a de l'ADN. Putain, il y a des mecs avec des grosses épées là. Ah, le fusil d'assaut, on peut le prendre. Ça nous fait un fusil d'assaut level 2. On lance deux roues en rituellement toutes les 3 secondes, qui traverse tous les ennemis et inflige 5 de dégâts. Non, il nous faut un truc comme ça. On va reprendre ça du coup. À la place du pistolet. Il nous faudrait une pénétration. Ah, parfait. Voilà, on a une pénétration level 2. Si on arrive à avoir 3 autres pénétrations, on aura une pénétration level 3. Ou alors, on part sur les fusils d'assaut. Ah ouais, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut qu'on en prenne deux et ça remplit notre stack et après, c'est un troisième. Je pense qu'on va partir sur les fusils d'assaut plutôt. Et alors ça du coup... Ah non, tu vois, je peux pas le fusionner. Tout de suite en tout cas. On va enlever un fusil d'assaut. Alors le boss est apparu quelque part. Ah oui, il est derrière là. Bah oui, il s'appelle le cerveau, donc c'est pas pour rien j'imagine. J'imagine que s'il nous rattrape, ça va pas être cool. Non, c'est parce que j'ai plus de place. Il nous faudrait un fusil d'assaut. Toujours. Allez, un petit fusil d'assaut là ! Non, il peut te donner des pathèques ! Parfait. Allez, du coup il nous en faut un troisième, c'est ça ? Euh... Non, on va... On a pas trop de problèmes de finances, donc les cochons ne sont pas utiles. On a des problèmes de dégâts, clairement. Voilà, là on a un fusil d'assaut level 3. On a eu un succès ! Du coup, on pourrait commencer à travailler sur une autre arme. Non, je pense pas. On va rester là-dessus. D'autres magasins directs, ça c'est cool. Deux comme ça. Du coup on va travailler sur ça, parfait. Hop là ! Alors du coup, on peut prendre un cochon, ça c'est quoi les roues ? Qui font des dégâts, pourquoi pas. Un petit flash aussi, ça peut être bien. On va prendre le flash. On va augmenter nos dégâts, parce que les ennemis deviennent un peu plus vénères aussi. Les humains ils ont des grosses épées ! Ah ouais, les humains ils ont des grosses épées, ouais. Allez ! Un peu de soin, un peu de soin, parfait. Je sais pas si je vais pouvoir l'attendre avant qu'ils disparaissent. Il y a plein de marchands là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Du pistolet ou le boomerang ? Je monterais bien le boomerang. Oui, c'est vrai que si j'arrive à avoir un nouveau pistolet, c'est peut-être plus intéressant. Allez, on va prendre deux pistolets. Et aller voir la suite. Il y a un petit pistolet. Allez, il y a un petit pistolet. Non, pas de petit pistolet. Et on passe à un pistolet level 3. Parfait. On revend ça. On rachète ça. Et on va retravailler là-dessus du coup. Parce qu'on a un level 1. Parfait. On passe level 2. Sachant qu'il est quasiment mort, le boss. Donc on devrait s'en tirer, je pense, sur cette fois. Oui, on l'a tué ! Rien qui nous intéresse. Et là, du coup, c'est la victoire sur cette map-là. Donc c'est la première fois que j'y arrive. Donc après, à chaque fois, on gagne de l'XP selon les ennemis qu'on tue. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va débloquer les nouvelles cartes. Notre slim progresse vers la sortie. Et du coup, voilà. Chaque fois qu'on débloque un truc, on arrive sur le petit écran en mode fun. On va créer un écran de récompenses super cool, l'un de ces 4. Pour l'instant, on se contente de ça. Ça va briller. Là, on mettra des effets spéciaux, des trucs dans les coins. Donc là, c'est un Bananarang. On va le prendre. Et du coup, on peut passer au niveau d'après. Et on peut mettre notre Bananarang dedans. Alors, je pense que je vais enlever les trucs d'invocation du coup. Ça, c'est un truc d'invocation. Bon vieux filier à pompe. Ça, c'est un truc d'invocation pour invoquer un dock. Fusil à pompe aiguilleur. Lance d'énormes boules de ténèbres brûlantes dans toutes les directions. Ok, ça mérite d'être simple et efficace. Je ne vois rien d'autre avec la petite tête là. On va partir comme ça. Alors après, on a débloqué. Maintenant, on peut commencer avec Flash. L'arme et solide. Qu'est-ce que c'est fun de regarder l'humain s'écrouler autour de vous. On va partir avec ça, tiens. Et du coup, le boss sera l'attrape-homme. On a de la thune quand on rentre dans une boutique en fait. On va partir sur le lanceuil et un peu d'aléatoire du coup. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin de viser. La Patek, j'ai plutôt envie de prendre ça parce que ça va me prendre un œil à level 2. Désolé mais... Là, il n'y a rien qui m'intéresse. On va améliorer. Donc à chaque fois qu'on améliore, on obtient de plus en plus de chances d'avoir des objets rares. Bien sûr ! C'est là tout l'intérêt. On a du mal à éliminer les ennemis autour. Partir sur l'œil. Et un petit peu de flamme, tiens. Bim ! Ah oui, les roues, c'est vraiment des roues. C'est des roues au sens premier des roues. On n'a pas pris de Patek, on n'a pas pris les éclairs. Du coup, en attendant, on va prendre ça. Et ça. Quelqu'un juste à côté là. Non, ça ne veut pas. Le lance-roquettes, lance-pastèques. Le problème d'améliorer, c'est qu'après, on a plus de chances d'avoir des objets rares. Des échelons plus élevés. Mais si on a des échelons plus élevés, on a moins de nos échelons de vase. Fatalement. Alors après, ça peut être complètement jouable. Ah, on a le Banana Bang. Allez, on va le prendre pour Chobiti. Pour l'instant, est-ce qu'on le garde désactivé ? Ouais, on va essayer d'aller voir ici là. Ah, voilà. Parfait. On peut acheter ça. Ça va activer un autre truc. On peut acheter aussi un autre œil. Et le premier, ça va nous faire des fléchettes level 2. Du coup, avec un œil de plus, on sera plutôt bien. On va mourir ! On lance des bananes ! Bah oui, mais c'est super bien qu'on lance des bananes ! Il nous faut ça pour faire de la place. Et après, on travaille sur nos flashs ! Qui est notre compétence de base quand même ! Des fléchettes ! C'est Tonton ! C'est Tonton ! C'est Tonton ! On va les prendre ! Y'a plein de mages là ! Ils nous balancent des purées de trucs dans la tronche ! Ok, on va pouvoir avoir un level 2 ! Là aussi ! Une petite banana ! C'est pas mal dispersé sur nous ! Sur les ennemis ! Un gardien ! Il faut poser de la DL ! Alors ! Une banana ! Level 2 ! Parfait ! Le reste par contre, ça ne m'intéresse pas ! Fléchettes ! Ouais, fléchettes ! On en a une level 2 qu'attend là ! Il ne veut pas mourir ! Ouais, non, il ne veut pas mourir ! Ouais, non, il ne veut pas mourir ! Il y a une banana ! On pourrait commencer à travailler dessus rentrément ! Mais il faudrait qu'on... Il faudrait qu'on... Il faudrait qu'on... Il faudrait qu'on finisse la fléchette et les œufs et les... Et les flashs, donc non ! Pour le moment non ! Allez, là ! Euh... Allez, on travaille sur les flashs un peu ! Alors c'est vrai que c'est plus difficile de tuer des boss quand on a des trucs où... On ne choisit pas du tout où ils vont quoi ! Voilà ! On passe level 3 avec notre fléchette ! Ça nous permet d'entrer un flash de plus ! Il nous reste 5 ! Nickel ! Un flash ! Un flash ! Salut les potes ! On pourrait partir un peu sur les yeux ! Voilà, parfait ! Un flash ! Ok ! Petit level 3 ! Alors... On a une level 1 là ! C'est parti pour les yeux ! C'est parti pour les yeux ! J'aime comme c'est sympathique de dire ça ! Bon là on a plus de 3 donc ça sert à rien On tient encore 5 minutes jusqu'au boss Ah une petite ADN juste là Dans le même concept que dans des spots game les cadavres d'humains partout Petit magasin en bas Ah il commençait à y avoir des enfoirés de magiciens Ah là on a rien Bon après on peut commencer à travailler sur d'autres trucs La pastèque c'est du C Allez on va commencer à travailler sur la pastèque pour Fumiti Et une petite banane Allez on charge dans le tas Voilà Un horizon brûlant Ouais on est level 2 et c'est assez facile à prendre Une pastèque Une autre pastèque peut-être Non il nous reste que 3 Ça sert à rien Alors en terme d'ADN qu'on ramasse La première amélioration coûte 5 après c'est 30 Autant dire qu'il va falloir charger Euh non rien intéressant Euh non rien intéressant La pastèque Hop là Est-ce qu'on commence à travailler sur la suite ? On a déjà un horizon brûlant et une banane level 1 Donc non on va essayer de travailler plutôt sur ça Parfait On va la remplacer là Il nous reste 0 sous Alors j'espère dans l'autre chat du coup que vous m'entendez hein Parce que j'ai pas vu de réponse à mes messages Donc normalement Si ça marche pas vous me dites Vous inquiète pas trop Un magasin On a de quoi de prendre 3 comme ça hein Coucou Mazamara ! Essaye Mazamara ! Faut pas gâcher le tournage ! Ah bah non bah Narninus Il y a aucun problème Faut surtout pas hésiter à parler Ah mais on a pas assez On rattraper qu'on trouve de l'horizon brûlant Ça serait bien Et c'est cool si on m'entend bien J'espère que ça va bien du coup Mazamara Merci de m'avoir confirmé tous les deux que ça fonctionne Une boîte à conglie Une boîte à conglie Ouais bon j'ai pas forcément besoin d'une boîte à conglie Ça fait des DPS hein vous me direz Ah il y a encore 3 minutes à tenir avant le boss Un magasin Un magasin plein dans la purée là C'est quoi cette espèce d'énorme truc là ? J'ai vu un énorme truc Oui moi aussi Allez là ! Non cochon cochon Patek Patek Ouais mais il va falloir qu'on améliore Parce que là on est vraiment que des objets Oui Allez un truc alors ça c'est bien Là ils sont sur des grosses roues et ils... En plus euh... Ah bah on est mort Ahahahahahah A bientôt Mazamara merci d'être passé Non bah c'est le décès On a des espèces de gros trucs à rayons là Ils m'ont fait perdre mes moyens Et vous voyez on commence à être vraiment en dash d'objets là Rayons enflammés J'aime Après c'est batté le niveau 4 Et sinon c'est que genre quoi ? Batté le niveau 5 ? Possé dans votre inventaire 4 aptitudes différentes de niveau 3 et de catégories invocations Ok 4 aptitudes différentes de niveau 3 et de catégories zones Batté le niveau 10 avec au moins 6 aptitudes différentes de catégories ténèbres Ah c'est un peu le concept Nardinus C'est que ça devient de plus en plus le bordel de toute façon Très clairement Alors du coup on va essayer de se faire un truc basé sur Flash, les aléatoires ou la nourriture On va virer ça On va virer ça Ça c'est de type tir donc ça nous intéresse pas Ah on en a pas assez là zut Il en faudrait plus en échelon C On va prendre le fusil d'assaut du coup Dans la suite On va reprendre tape à l'oeil j'aimais bien On va reprendre tape à l'oeil J'aimais bien On va reprendre tape à l'oeil Oui Surtout qu'on a enlevé le pistolet du deck Donc ça sert à rien de reprendre l'oeil Et c'est parti On se retente la horde humaine C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde forcément Au début c'est un petit peu mou Alors plutôt que les fléchettes on pourrait prendre les clous On va directement commencer à l'améliorer Pour aller chercher des... Il faut tirer les clous par contre On prend les yeux Un petit cochon ça fait pas de mal Améliorer notre flash ça fera pas de mal aussi Alors des clous Le petit panneau qui tombe là J'ai pas vu venir On prend ça On prend ça Tu es l'hépatek ? L'hépatek pour Joby T Un comme ça Un oeil Un oeil Et une pastèque On va se concentrer sur ces deux là Du coup Ni l'un ni l'autre Il va pas améliorer Bon bah j'en ai un level 1 Ce sera le premier qu'on a en vrai Là il va falloir que je prenne un flash J'ai aussi un clou level 1 déjà D'ailleurs là si je prends ça en vrai que j'ai un clou ou un flash ça m'aidera De gros tas de monde là Il va falloir aller chercher le truc comme ça La flash Ah il va pas vendu notre cochon Il va pas vendu notre cochon Il va falloir prendre mon cochon La place de ça On va réapproviser un peu Le clou il marche On peut commencer à accumuler un oeil On peut commencer à accumuler un oeil Il faut aussi qu'on cumule un petit peu de sous je pense On va prendre la patek On va prendre le cochon Racheter ce cochon Et commencer à accumuler un peu de sous pour une amélioration Je pense que c'est ça qui nous a mis dedans Tout à l'heure C'est qu'on avait pas assez de... Notre magasin était pas suffisamment amélioré Alors du coup Faut qu'on travaille sur les yeux J'en peux vendre ça On va en racheter un Et acheter un navire Il y a de l'ADN là-haut Ah il y a un gardien j'ai vu On va travailler sur les yeux On est parti là Je suis proche à un provisionnaire Il me restait pas assez pour acheter Magasin ! Non il nous faut des yeux Allez un petit oeil Il veut nous donner des patek C'est terrible il veut nous donner des patek Oh sérieux ? Aaaaaah ! C'est pas grave Il m'a dit qu'on économise l'oeil C'est proche Ça tue même pas le gardien On reprend ça On reprend Putain je pourrais presque faire Un autre Ah ça y est Voilà Du coup on va partir sur les pastèques Vu qu'elles sont là On va avoir une pastèque level 2 Il nous en faudra encore d'autres On va rapprovisionner un coup Non Je ne suis pas là-dessus Je cherche les objets intéressés Une pastèque Et c'est bien Je ne sais pas Je ne sais pas Un cochon Ce serait mieux qu'on travaille un peu sur les pastèques encore Ou les clous Les clous ça nous libérerait des cases On va partir sur les clous Et on améliorerait peut-être au prochain tour Sproch On arrive à tuer 666 Mache de feu Cochon On compte bien sûr qu'il n'y a pas du tout de clous Ah il y a 2 pastèques C'est tellement tonton ! J'améliore Je prends 2 pastèques Si je prends 2 pastèques Une autre pastèque Et on aura... Ouais On va prendre 2 pastèques On va ré-approvisionner Voilà une pastèque level 3 On va prendre le clou Les 2 ils sont tentants aussi D'ailleurs ils sont tellement tentants Donc je vais prendre Je vais me permettre de ré-approvisionner Parfait Il n'a plus de thunes ! Il n'a plus de thunes mais là on a On a quand même bien nettoyé Bien libéré de la ressource Un clou Pas mal Bien là Un autre cochon Est-ce qu'on commence à partir sur une nouvelle arme ? Un torrent de pastèques exactement Nardinus On va essayer de chercher l'amélioration Il a des lombas on nous dit Dès qu'on dit c'est juste du dégâts ponctuels Sur la zone c'est pas non plus Alors que l'ADN C'est vraiment le truc qui nous permet de nous améliorer à long terme En dehors des maps quoi Un petit peu de vie On est trop un peu Magasins On nous propose de partir sur un fusil d'assaut visiblement On nous propose de partir sur un fusil d'assaut visiblement Ou on paye pour améliorer Je pense que je peux Alors un magasin Le cochon Rien d'autre qui nous permettrait de nous améliorer Peut-être que Le fait que ce soit en jaune Ca veut dire qu'on peut peut-être pas aller au-delà du niveau 3 C'est pour ça qu'il ne nous propose plus que ces trucs là Peut-être Du coup on pourrait partir Sur rien pour l'instant Je vais prendre le cochon Parce qu'il ne me reste pas de quoi acheter plusieurs trucs Peut-être Peut-être Veuillez mourir Où sont les boutiques ? On a plus de boutiques Deribond Ah il a une boutique là, dans le gros tas d'ennemis, on va voir si on peut améliorer les cochons, on peut améliorer les cochons, ça se vend pour 13, 3, vu que j'ai plein emplacement actif, on va prendre des cochons, il faut que je fonce dans le tas, ça suffit pas à tuer les mecs avec leurs frigos, les explosions, ah il y a les enfoirés qui m'ont tué tout à l'heure, on a un truc fusil à pompe aiguilleur là, on pourrait partir chercher ça du coup, et les bananes, allez, va pour les bananes, ça ira bien, on va repartir sur deux trucs pour s'améliorer là, putain ils nous font tellement mal les espèces de petites conneries là on dégage un peu, non ça c'est le bloc c'est tendu ! on va améliorer pour avoir plus de chances de tomber sur le fusil à pompe voilà, et on va acheter un petit cochon et on va acheter un petit cochon et même les candies commencent à être juste à droite plein milieu d'une espèce de robot à la con il faut qu'il y ait encore deux minutes sérieux bon, on a rien qui nous intéresse il faut que ça tombe un peu quand même ah, des bananes on a un truc tire 6 projectiles glacés toutes les 7 secondes infligeant 62 dégâts on va prendre ça à la place de la banane non il y avait pour la banane la somme de dégâts c'est plus que ce que fait le truc là, putain ils font tellement vite les enfoirés là il y a des potiques en bas cochon cochon, voilà gros cochon il y a une banane amélioré le coup est fait 3 secondes 32 dégâts 2 secondes 10 de dégâts on va prendre la place du fusil à pompe on va garder notre truc glacé ça fait tellement mal quand ils se mettent à taper tout son mas genre ils nous envoient un cerveau quoi excusez moi d'exister alors une boutique de vendre ça les gens rien qui nous intéresse vraiment on arrive à améliorer pour aller chercher plus de chances sur ces objets là allez on améliore on passe à 14% de chance c'est pas si mal allez bim on l'a bien nettoyé là ça fait plaisir un barbecue alors déjà une banane ça tombe pas assez souvent ça c'est quoi ? d'énormes boules de ténèbres brûlantes dans toutes les directions toutes les 4 secondes infligeant 10 de dégâts c'est de la nourriture on va prendre ça à la place du petit fusil à pompe je vais peut-être le vendre au final on verra ah oui ça lance effectivement pas mal de choses autour de moi on commence à être bien bien ressembler à une slim il se protège avec des cercueils maintenant les mecs aucun respect ils arrivent à nous faire mal surtout essayer de m'esquiver de ce bordel sérieux on a pas de magasin là ? ah y'a un magasin en bas putain ah y'a qu'est-ce qu'il va le placer ah j'me fais défoncer ah y'a juste pas moyen de passer hein le magasin là je pourrais jamais chauffer quoi ah y'a faut du soin on a tenu jusqu'au boss attention ça ne riole plus et non on est mort ah c'est dur hein le jeu est dur hein mais petit à petit on commence à choper le coup mais par contre on dirait qu'il y'a moins en moins de boutiques en fait les masochistes quoi les mecs avec leurs cercueils ok on a quand même tué 5 trucs comme ça 992 épéistes et on a débloqué plein de trucs on a débloqué le fusil à pompe suprême l'argent qu'il pleuve et on peut invoquer un mini slim ok on collecte parfait on va se faire un deck à vocation on va voir si c'est jouable donc du coup il nous faudrait ça ça c'était quoi fusil à pompe suprême ouais pour les finances alors il nous faut encore au moins une de type D on va prendre le flash comme ça on aura le truc de base on va partir avec le flash un peu de finance les slim du pastèque ciblage les zones et nourriture on a quoi ? ciblage, tir zone pour prendre la zone en B on a le petit truc qui donne plus de vie aux créatures invoquées ok on va prendre la nourriture on va prendre la zone ici on a rien en invocation encore pour le moment on est obligé d'en prendre je pense vérifier mais là on a ça en invocation la zone il faut que j'en ai au moins 40 il faut pas que j'en ai 40 je pense j'ai rien mis en A je pense qu'il faut que j'en ai en A juste alors en A on a quoi ? le tir électrique coulisse rang ça c'est de la bouffe c'est de la bouffe mais c'est de la bouffe c'est de la bouffe c'est de la bouffe c'est de la bouffe un tir électrique simple un tir électrique simple hop là ce sera notre deck et on y va on retente c'est parti détruisons les humains je vais regarder si je peux pas faire améliorer un peu mon slim aussi alors on peut avoir un mini slim de type C c'est parti je fais fusiller la pompe suprême on va voir ce que ça fait ah il tire de l'argent d'accord très bien on va walker des zombies pour nous aider est-ce qu'il tire notre argent ? ça c'est la question je suis à 0 mais il tire quand même lentement mais il tire quand même des petits zombies on va l'améliorer vu que ça ne coûte rien il y a les mini slim qui se défendent des cochons des cochons plein d'ADN là plein d'ADN là de quoi améliorer notre flash et là on va pouvoir avoir un zombie level 2 aussi il faut qu'on travaille sur l'amélioration du magasin on prend ce magasin là on améliore on peut avoir un mini slim parfait oui et un autre nickel on passe au niveau 2 pour les petits slim rendre nos cochons et améliorer alors on a déjà un flash level 1 on va en prendre un on va travailler sur le petit slim ah oui on est passé de 3 mini slim à 6 mini slim simultanés c'est pas mal mais je pense qu'on va aussi améliorer ça un petit magasin voilà on peut améliorer ça ah 50% aux créatures invoquées c'est bien on va essayer de chercher le magasin là-bas mais ça nous coûte un peu cher c'est quoi ça ? slim a 25% de chances d'infliger 200% de dégâts pour améliorer connecter 3 aptitudes de niveau 2 et de catégorie invocation ah nice d'accord quand on focus on a des bonus ça c'est bon ok c'est très très bon à savoir alors attention là on a déjà 3 trucs level 1 donc on va prendre ça et ça il faudra qu'on trouve soit un coeur soit un... voilà parfait un petit fusil à pompe level 2 ça me va voilà l'arbre à argent qui est de pire en pire là sur nous ouah 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 c'est quoi tous ces lanceurs de sorts là ? faut se détendre les gens c'est pas le gardien qui nous défonce comme ça là euh non là il nous faut un coeur là dans le BD ou un mini slim éventuellement 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 accroche allez ça libère un peu de place jusqu'au magasin un mini slim nickel il faut qu'on améliore il faut qu'on économise un petit peu pour améliorer ouais ouais le coeur voilà coeur level 2 ça leur donne 100% de dégâts ah et on est passé niveau 2 ici 25% de chance infliger 300% de dégâts du coup il nous faudrait un mini slim c'est parti pour un mini slim on va essayer de le passer au niveau 3 là le mini slim allez avec un peu de ball non je me permets une relance bim voilà le petit mini slim voilà niveau 3 le mini slim maintenant il faudra qu'on améliore le fusil à pompe c'est parti ouais le pom pom j'avais dit il faut qu'on se focus et qu'on ait un petit peu de chance tiens c'est plus bon ça il va aller marcher sur notre bave là on les enroule bien vu vous l'avez pas vu ça charme sur mes petits slim c'est bien si c'est bon c'est bien level 2 ok on a notre petit fusil à pompe suprême on va prendre un peu de flash on va pouvoir le faire monter on est à 13 on tente de relancer 3 zombies hop là zombies level 3 10 zombies toutes les 1 seconde wow c'est fort ok c'est parti on a claqué toute la thune alors ça fait pas forcément beaucoup de dégâts mais c'est vrai que ça les occupe bien ils sont à taper sur des trucs dans tous les coins là au lieu de nous courir après ok on est niveau 3 avec ça on va pouvoir commencer à travailler sur les coeurs non on est pas mal là après il va falloir qu'on améliore notre magasin de manière assez drastique le flash commence à faire des dégâts on sort les magasins il faudrait mieux on va investir il faudrait 3 aptitudes de niveau 3 et de catégorie invocations donc si j'arrive à améliorer le coeur au niveau 3 on aura le petit bonus de coup critique là la vocation c'est vrai que c'est sympa c'est moins euh comment dire spectaculaire que les trucs de tir forcément mais ça fait plutôt bien le taf hein par contre là on se fait défoncer il y a pas de soin non il y a pas de soin où sont mes soins drame oh il y en a un qui apparaît mais juste là attends attends dommage 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 c'était bien tenté alors on débloque une carte on avance un peu encore jusque là un fusil à olive olive contre tom 0 seconde de recharge ok je vais faire un deck tir est-ce qu'on peut en nommer les decks ? non on peut pas en nommer les decks alors euh il y a chobity qui veut que je fasse quelque chose il faut que je plie ce truc là dans quel sens ? comment ça ? chobity qui fait une maquette mais elle a du mal à faire des trucs à maqueter elle va plus trop j'imagine bah tu sais quoi chobity ce que je vais faire c'est que je vais arrêter la VOD parce que c'est suffisamment long déjà pour la VOD on va se faire un autre petit deck si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat c'est le moment faites-vous plaisir moi j'espère que cette première découverte vous a plu on va essayer encore un petit deck je pense de tir pour voir si c'est viable si c'est satisfaisant voir si on peut passer ce niveau et je vous dis à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde